Alors peut-être un peu plus largement, l'idée de cette intro ce matin, c'est de parler des liens entre urbanisme et sécurité, urbanisme et prévention, et puis discuter des impacts de la montée en puissance des préoccupations de sécurité sur la conception de nos espaces urbains. Parce qu'en réalité, ce programme d'expérimentation, il a une double origine. La première, c'est un cadre réglementaire et législatif récent qui rend obligatoire les études préalables de sûreté et de sécurité publique. Je le présenterai pour commencer. Et la deuxième origine, c'est le constat d'une transformation de nos espaces urbains sous l'introduction des nouvelles préoccupations de sécurité. Une transformation qui ne va pas toujours dans le bon sens. Et donc, partons de ce double constat. D'un côté, l'obligation pour les urbanistes d'intégrer les préoccupations de sécurité à travers une nouvelle réglementation. Et d'un autre côté, le risque de monter en puissance d'un urbanisme qu'on pourrait qualifier de sécuritaire. Ces deux constats-là nous ont amenés à essayer de lancer ce programme d'expérimentation. Qui, donc déjà le nom dit beaucoup de choses, qualité et sûreté des espaces urbains. Il vise bien, comme Claudine Pichry l'a dit tout à l'heure, il vise bien à concilier les deux approches. Celle de la qualité du cadre de vie, de la qualité urbaine au sens très large. Et puis celle de la prise en compte des préoccupations de sûreté, sécurité dans l'aménagement. Alors sûreté, sécurité, je le fais tout de suite, car ça sera fait, vous l'évoquiez, le distinguo. En général, dans le vocabulaire, les définitions ne sont évidemment pas stabilisées, ça dépend beaucoup des énonciateurs. Mais on considère que la sûreté renvoie à tout ce qui est risque de malveillance, risque intentionnel. Et la sécurité est plutôt de l'ordre de l'accidentel type incendie ou risque d'inondation. C'est pour ça qu'on a appelé sa qualité et sûreté des espaces urbains. C'est bien pour la dimension humaine de la malveillance et non pas les risques accidentels type inondation, risque industriel ou incendie. Alors la question qu'on pose dans ce programme, c'est précisément celle-là. Peut-on déboucher, innover, trouver des pistes qui permettent de concilier la prise en compte des enjeux de sûreté et puis produire ce qu'on appelle de l'urbanité. Alors, je vous le disais, ce qui nous a amené à lancer ce programme-là, c'est d'abord un cadre réglementaire. Tout le monde ne le connaît peut-être pas, donc je vais le préciser rapidement. On a une loi de 2007, la loi du 5 mars 2007. Toutes les références sont dans la petite bibliographie que vous avez dans le dossier des participants. On a une loi qui, en son article 14, dit, alors je cite, « Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs, des programmes de construction, qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique. » Donc j'imagine que certains d'entre vous ont déjà été confrontés à ce texte-là. Donc après, c'est une loi de 2007, il y a eu des circulaires d'application, décrets, qui ont précisé le champ d'application de cette loi. Il y a une circulaire récente, d'ailleurs, qui doit avoir un mois ou deux, vient d'étendre le champ d'application de ce décret. Aujourd'hui, ils sont concernés les ACC de plus de 80 000 m², les établissements recevant du public de première et de seconde catégorie, les lieux de transport, les gares, les collèges, les lycées, et les projets de rénovation européenne. Donc ces projets-là doivent faire l'objet d'une étude préalable de sûreté et de sécurité publique, un peu à la manière des études d'impact environnemental qu'on connaît depuis bien plus longtemps. Donc, au-delà du côté technique et procédural de l'étude préalable et de l'aspect réglementaire, il me semble que c'est un moment important, puisque l'urbanisme a acquis, avec cette disposition législative, réglementaire, de fait, un rôle dans la prévention. Le fait de prévoir que les grands projets d'aménagement et de construction doivent faire l'objet d'une étude préalable de sûreté, ça confère les urbanistes et ça place les maîtres d'ouvrage dans une position, un rôle au sein des dispositifs de prévention de la délinquance.